Et je dis toujours, quand on se connaît, on n'a pas les mêmes comportements. Quand on ne se connaît pas, on se permet des débordements. Et c'est ce que je dis aussi, il faut aussi que les acteurs du jeu, les joueurs, les éducateurs, les officiels, les arbitres, et ceux qui les managent, qui les forment, se rapprochent et changent. Alors tout n'est pas beau partout, il y a certainement des réformes à porter, il y a sans aucun doute aussi des choses à mettre en place. Il y a beaucoup de... Je dis que la sanction, pour moi, c'est la finalité. C'est pour ça que dans notre contexte ici, au niveau du concept du fonctionnement de notre football, c'est aussi la sensibilisation, c'est la prévention, c'est la récompense. Et puis on arrive en finalité, quand on a élusé tout ça, quand on n'a pas réussi, c'est la sanction. Alors la sanction, moi je demande, j'ai demandé, en accord avec les membres du comité, que toute agression d'arbitre, qu'on ne se limite pas uniquement à des sanctions à temps, qu'on aille à la radiation. Parce qu'on n'a pas besoin de joueurs qui ne respectent pas l'homme, ils ne respectent pas la fonction, ils respectent encore moins l'homme. L'homme, dans sa fonction, est un père de famille, c'est peut-être un chef d'entreprise, c'est un homme responsable dans la vie civile, est-ce qu'il doit être soumis, je dirais, aux tracasseries, aux insultes, aux agressions.